Est-ce que ça vous vexe si je vous dis que votre ville est une ancienne ville industrielle ? Non du tout, ce n'est pas un gros mot d'être ancien. Au contraire, c'est dans le passé qu'on trouve la force de rebondir et de développer. Traduire l'histoire, c'est une façon de construire l'avenir. Alors comment est-ce que vous pensez valoriser votre patrimoine industriel ? On est sur un site historique de Saint-Loup, c'est une usine qui a fabriqué du siège, du meuble traditionnel à son époque et qui a malheureusement fermé ses portes il y a quelques années. On a souhaité avec la municipalité et puis des partenaires privés de relancer une activité qui est de la construction modulaire d'habitats en bois en complément de l'existence d'un conservatoire du siège et du meuble c'est-à-dire une référence au passé historique de la ville, au savoir-faire parce que nous avons encore des savoir-faire sur le territoire c'est de marier les deux à la fois le passé et l'avenir sur un développement économique sur du bois traditionnel, du bois local avec une manœuvre locale puisqu'on a créé une entreprise d'insertion qui va nous permettre de développer cette nouvelle économie. Quand on commence à faire de son activité industrielle un musée, c'est pas très positif ? C'est deux choses différentes. Le musée c'est une chose, le nouvel outil de production c'est autre chose mais ça se complète, ça se marie bien, d'autant plus que nous avons un troisième pied à ce trépied c'est le développement de l'outil numérique qui va nous permettre aussi d'explorer de nouvelles pistes de développement complémentaires à notre objectif de développement d'objets modulaires en bois. Pour vous la crise c'est une opportunité ? Pour nous c'est une ressource. Nous sommes sur un territoire qui est classé en difficulté qui est classé avec ses difficultés sociales, culturelles, économiques et nous avons l'obligation, si nous voulons conserver le contact avec le développement économique de notre région de trouver des réponses localement. Ces perspectives, ces projets font partie des réponses qu'on peut construire ensemble avec la population mais aussi avec tous les partenaires qui sont autour. Donc vous croyez encore à un tissu industriel à Saint-Loup ? Industriel ou artisanal, mais en tout cas il y a une ressource locale qui doit nous permettre de pouvoir activer de nouvelles perspectives de développement économique sur des territoires sur un territoire qui est classé rural mais qui a sa propre identité et c'est par sa propre identité qu'on peut construire des actions, des projets, des envies en tout cas de développement de notre territoire.